alors bonjour mes très chers abonnés bienvenue dans cette nouvelle vidéo youtube dans ma chaîne youtube parcours d'ingénieurs alors ici c'est encore Jordan comment que j'espère que vous allez bien et que vos projets d'immigration avancent très bien et que les gens il y a beaucoup de personnes qui le connaissent donc dans cette vidéo j'ai décidé de partager cela avec vous parce que j'ai eu des gens qui sont arrivés au Canada grâce à cette grâce à cette méthode là et c'était très facile ils s'en demandaient même pas beaucoup d'argent alors sans plus tarder nous allons commencer alors la technique que je vous présentez ici le moyen que je vous présentez en fait ici c'est le programme d'échange c'est possible pour toi de venir ici au Canada grâce au programme d'échange c'est quoi le programme d'échange en fait le programme d'échange c'est pour les étudiants en fait peut-être tu es un étudiant français peut-être camerounais en fait tu es un étudiant et tu veux venir ici faire une année au Canada pour étudier dans l'université au Canada avant de rentrer dans ton pays donc c'est ça qu'on appelle le programme d'échange donc si tu es dans une université peut-être au Camero ou en Algérie ou au Maroc et tu décides de venir peut-être à l'université Laval pour faire une session deux sessions avant de rentrer dans ton pays alors c'est possible c'est très possible donc dans cette vidéo je veux vous expliquer comment ça se passe et quelles sont les modalités en fait alors sans plus tarder nous allons commencer alors la première étape lorsque vous voulez participer à un programme d'échange la première chose à faire c'est de trouver une école qui offre les programmes d'échange il faut savoir que normalement ce n'est pas toutes les écoles qui ouvrent les programmes d'échange est-ce que vous comprenez que ce soit au Cameroun ou en Algérie ou dans n'importe quel pays première chose quand tu veux venir au Canada avec un programme d'échange premièrement la première étape c'est de chercher l'école qui offre le programme d'échange parce que ce n'est pas toutes les écoles qui offrent les programmes d'échange est-ce que vous comprenez il faut chercher une école qui offre un programme d'échange dans ton pays avec une université canadienne est-ce que vous voyez ça peut être avec l'université Laval l'université Chezbourg l'université d'Ottawa ici vous donnez même l'exemple de l'université de Tunis qui offre un programme d'échange avec l'université d'Ottawa il y a également plein d'amis ici qui qui est en Algérie en Tunisie ils ont également fait des programmes d'échange avec l'université Chezbourg l'université Laval donc il y en a vraiment plein donc là où tu es actuellement je ne sais pas dans quel pays tu te trouves mais cherche l'école qui est dans ton pays qui offre un programme d'échange avec une université canadienne donc voilà la première étape et la deuxième étape c'est d'intégrer cette école alors déboute toi pour intégrer cette école alors quand tu finis d'intégrer cette école maintenant par concours je ne sais pas ou bien je ne sais pas comment ça se passe mais quand tu finis d'intégrer l'école maintenant généralement le programme d'échange on ne donne pas ça à tout le monde si vous voyez généralement le programme d'échange on donne ça au meilleur donc tu dois te débrouer à être parmi les meilleurs de ta promotion en fait parce que un programme d'échange c'est peut-être dans une promotion peut-être on peut donner peut-être à 5 personnes 5, 6, 7 donc ça doit être moins que ça ou plus que ça mais on donne vraiment au meilleur et on se base sur les notes pour donner le programme d'échange on se base sur les notes donc déboute à être parmi les meilleurs donc voilà voilà sur quoi généralement se base sur le programme d'échange donc donc ça c'est la troisième étape donc tu dois te battre parmi les meilleurs est-ce que tu comprends ? maintenant quand ton école va te sélectionner pour faire le programme d'échange dans l'université canadienne quelle sera la prochaine étape ? la prochaine étape sera maintenant de faire quoi ? quand l'école te sélectionne l'école va envoyer tes documents à l'université canadienne avec laquelle tu veux faire le programme d'échange est-ce que l'université va analyser ton dossier ? c'est un peu comme une demande d'admission en fait est-ce que vous voyez ? l'université va analyser ton dossier maintenant si ton dossier est favorable l'université va t'envoyer maintenant une lettre d'invitation est-ce que vous voyez ? une lettre d'invitation c'est avec ça que tu vas faire dans ton demande de visa donc ce sera un peu comme une admission pour toi quoi donc l'université va t'envoyer une demande, une invitation et maintenant quand ils t'envoient la lettre d'invitation maintenant ça reste ça que tu prends et tu fais toutes tes démarches donc tu fais ta démarche normalement tu fais ta démarche, tu demandes tous les documents qu'ils font en fait tu fais ta demande de permis d'études normalement en bonne étude font voilà donc maintenant quels sont les avantages du programme d'échange ? l'avantage du programme d'échange c'est quoi ? premièrement quand tu fais un programme d'échange tu ne payes pas les droits de scolarité comme un étudiant étranger au Canada il faut savoir que les étudiants étrangers au Canada là peuvent payer un truc comme peut-être 12 000$ par session, 15 000$ est-ce que vous comprenez ? alors que quand tu fais un programme d'échange tu ne vas pas payer cette somme là si peut-être dans ton pays, dans ton école qui est dans ton pays je sais pas, peut-être tu payes là-bas peut-être tu payes juste 1 000$ là-bas alors il faut savoir qu'ici également tu vas juste payer 1 000$ est-ce que tu comprends ? on appelle ça juste un programme d'échange donc ça veut dire que les preuves de fonds ne seront pas vraiment grand chose en fait est-ce que vous comprenez ? première chose c'est que bien le programme d'échange c'est que tu n'as rien à prouver tu n'as presque rien à prouver comme preuve de fonds parce que tu n'as pas de scolarité à payer donc ce que tu dois prouver c'est que tu as juste les moyens pour suivre en fait pendant ces 6 mois donc tu dois prouver peut-être que tu as 15 000$ généralement pour le Québec je sais que pour le Québec ça tourne autour de 15 000$ les preuves de subsistance un truc comme ça si je ne me trompe pas je vais encore me rassurer ça donc tu as juste à prouver que tu as 15 000$ ton preuves de fonds et c'est suffisant parce que tu n'as pas à payer les frais de scolarité est-ce que vous comprenez ? tu peux peut-être juste te payer l'assurance donc tu n'as pas à payer les frais de scolarité donc tu dois juste te montrer les preuves de fonds que tu as poursuivis en fait donc tu vois ça c'est déjà un moins ça c'est déjà un moins parce que normalement le plus grand programme qu'on est venu au Canada c'est les preuves de fonds parce qu'il faut vraiment prouver qu'on a beaucoup d'argent donc c'est légèrement ça qui est le problème mais tu vois avec le programme d'échange tu n'as pas besoin de prouver tu n'as pas besoin de mettre les preuves de fonds ça c'est la première chose qui est avantageuse avec le programme d'échange la deuxième chose qui est avantageuse avec le programme d'échange c'est que comme preuves de retour c'est très facile de produire un programme d'échange c'est qu'un programme d'échange c'est quelque chose que tu vas en créer dans ton pays après donc tu n'as pas vraiment besoin de trop expliquer quelque chose à quelqu'un pour qu'on comprenne que tu vas rentrer après et c'est pour ça que généralement les programmes d'échange des gens qui font les programmes d'échange ils n'ont pas prouvé que tu as beaucoup d'argent en fait tu vois, tu n'as pas une grosse somme à prouver comme prouver financière à part les preuves de subsistance et de deux, tu as déjà la preuve de retour la preuve de retour c'est quoi c'est que tu vas convenir tu vas rentrer après tes 6 mois pour continuer à fréquenter dans ton école qui est dans ton pays en fait ça tu comprends donc voilà comment se passent vos programmes d'échange en fait donc si vous êtes intéressés à faire un programme d'échange dites moi tout simplement peut-être je vais vous montrer un peu comment faire la demande en ligne et tout et tout donc si ça vous intéresse n'hésitez pas à mettre juste en commentaire et je vais faire une vidéo dessus en fait donc voilà comment se passe le programme d'échange et maintenant si tu arrives au Canada après ton programme d'échange et peut-être tu veux peut-être rester au Canada après ton programme d'échange si ça t'arrive peut-être après ton programme d'échange et que tu es peut-être tu veux rester peut-être au Canada après le programme d'échange comment est-ce que tu peux faire il y a quelques il y a plusieurs façons que tu peux faire premièrement si tu viens faire un programme d'échange quand tu es dans ta dernière session d'études dans ton pays peut-être donc j'imagine peut-être tu es ainsi qu'un ingénieur et il te manque une session pour finir dans ton pays tu décides de venir faire un programme d'échange au Canada comme c'est ta dernière session tu peux venir ici au Canada tu fais ta dernière session on sait qu'après ta dernière session dans un cycle ingénieur tu dois faire un stage donc comment est-ce que tu peux faire tu peux essayer de faire ton stage ici au Canada c'est ce que tu comprends et peut-être et maintenant c'est possible de soutenir en ligne donc tu peux tout simplement t'arranger avec ton établissement pour soutenir en ligne donc comment est-ce que tu vas faire il te suffit juste de trouver un stage ici au Canada et faire une demande de permis d'études pour pouvoir faire ton stage ici au Canada pour pouvoir finir ton cursus maintenant quand tu finis de faire ton stage tu finis ton cursus et tu obtiens ton diplôme maintenant tu peux tout simplement faire une demande de permis d'études peut-être si tu es en baccalauréat pour faire un master maintenant ici au Canada ou bien tu peux faire une demande de permis de travail même après donc ça dépend vraiment vraiment donc ça t'intéresse peut-être de rester au Canada après ton programme d'échange alors il faut vraiment trouver un stage il faut trouver un stage que tu vas faire ici et ce stage doit compter pour ton programme en fait et après que tu aies fini ton stage tu peux soutenir peut-être en ligne il y a beaucoup de gens qui le font et après d'avoir soutenu en ligne tu peux tout simplement faire une demande si tu veux pas rentrer peut-être tu pourras faire si tu vois que le Canada t'intéresse que tu veux plus rentrer peut-être tu peux faire une demande de permis d'études une demande de permis de travail et il y en a plein de possibilités si tu viens ici avoir un programme d'échange en fait donc vraiment c'est de tout ce que je tenais à vous partager à vous dans cette vidéo si tu es intéressé par le programme d'échange si tu es dans ton pays il y a une université qui te propose des programmes d'échange alors je te conseille d'essayer parce que vraiment avec ça c'est rassurant parce que le programme d'échange c'est vraiment sûr c'est vraiment très sûr c'est que tu n'as pas beaucoup d'argent tu n'as pas approuvé beaucoup d'argent les frais de scolarité pour un an tu n'as pas approuvé ça tu n'as pas approuvé cette grosse somme là et également comme preuve de retour c'est assez simple aussi donc ce qui veut dire que ton visa c'est pour ça que généralement beaucoup de personnes qui font les programmes d'échange ils ont directement les visas donc c'est vraiment ça que je tenais à partager à vous dans cette vidéo donc les programmes d'échange c'est aussi bien parce que ça te permet aussi de voir comment les autres universités fonctionnent ça te permet aussi de augmenter ton curriculum je vais l'inviter quoi ce sera bien si tu te dis que j'ai fréquenté j'ai fait un doigt j'ai fait une session en France j'ai fait une session au Canada aux Etats-Unis ce sera une très bonne chose pour ton CV donc si tu as la possibilité de faire le programme d'échange alors je te conseille d'en faire pour faire le programme d'échange au Canada ce n'est pas difficile donc si tu as la possibilité je te conseille de le faire tout simplement alors c'est tout pour cette vidéo j'espère que la vidéo va t'aider on se retrouve dans une prochaine vidéo je n'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour nous parater les prochaines vidéos